Musique Deux bruits et deux fureurs, c'est l'histoire d'un livre que je voulais écrire sur le sida, d'abord. Tout est reparti d'un reportage sur France 3 qu'ils ont fait sur le sida, sur l'émergence du virus et surtout sur tout l'activisme qu'il y a eu autour de cette maladie parce que c'est la première fois dans l'histoire que des malades prennent possession de cette maladie. Donc j'avais envie d'écrire sur le début de l'épidémie et il se trouve que je viens d'une famille de producteurs de spectacles et que mon oncle, quand je lui ai parlé de cette envie, m'a dit « mais pourquoi tu n'écris pas sur Thierry Le Luron ? » Je lui ai dit « parce que Thierry Le Luron, a priori, ça ne me parle pas des masses. » Il me dit « mais écoute, quand même… » Donc il me raconte leur histoire et mon oncle a été son manager de 1980 jusqu'à la fin et effectivement, je me suis dit qu'il y avait une histoire. Mais bon, il fallait quand même creuser Thierry Le Luron. Et là, en creusant Thierry Le Luron, parce qu'il y avait des archives de la production familiale, donc avec beaucoup de presse de l'époque, etc., j'ai découvert un mec, mais qu'on ne m'avait jamais raconté du tout, du tout, du tout. Moi, je m'attendais à voir un mec un peu réacte de droite parce que c'est l'image que j'avais de lui. Et en fait, j'ai découvert un anarchiste, un punk, mais certainement pas un réacte de droite, quoi. Et j'ai même… Enfin, des trucs ahurissants. Moi, je pensais que Thierry était un homosexuel un peu caché et que personne ne savait qu'il était décédé du sida. Enfin, que c'était une histoire qu'on connaissait dans la famille parce que, du coup, on a été proche de cette histoire. Mais que… Et en fait, pas du tout. Dans la presse de l'époque, enfin, il donne des interviews à Libération où il parle d'homosexualité en disant que, sur ce domaine-là, comme sur la cam, l'héroïne, le shit, il est très libéré. Donc, c'est quand même très loin de l'image qu'on avait de lui. Et en 1986, quand il décède, il y a beaucoup de journaux qui parlent du fait qu'il ne voulait pas être le Rock Hudson français, Rock Hudson qui est un acteur américain, décédé du sida. Et donc là, je me suis dit, c'est fou, parce qu'en fait, son image s'est reconstruite. C'est-à-dire qu'il est décédé, en gros, on savait de quoi, à demi-mot, à mot couvert, quoi. Mais il faut recontextualiser. En 1986, ce n'est pas très clair dans la tête des gens ce que c'est que le sida et comment ça se manifeste chez les malades, quoi. Donc, c'est dit en 1986, puis complètement oublié, l'histoire s'est reconstruite. Alors, du coup, je me suis dit, là, on commence à tenir un sujet. Et derrière, j'ai travaillé le virus, parce que ce que je voulais raconter, c'était vraiment l'histoire du virus, du sida, comment il sort de sa jungle au Congo pour venir jusqu'à nous. Et donc, la jonction des deux, ça fait ça. Debris et de Führer, mon bouquin. Et donc, le boulot, ça a été pendant trois ans de m'informer, quoi, de comprendre et puis de lire les publications scientifiques, ce qui était a priori, moi, à l'origine chez l'Umatrice Télé. Alors, ce n'était pas du tout prévu dans le cursus de base, quoi. Donc, il a fallu un peu, voilà, réoxygéner les neurones, refaire fonctionner le cerveau, recréer des liens, des connexions, etc. Et puis, finalement, ça, c'est fait. Mais ça a été hyper enrichissant, mais très, très... En fait, cette maladie est démente, en fait. C'est un truc de fou, en ayant passé trois ans dessus, mais je suis étonnée que... C'est sociétal, philosophique. Ça a irradié absolument toutes les strates de la société, même si vous êtes le pire des homophobes que la Terre n'ait jamais porté, que vous n'avez jamais rencontré un malade du sida de près ou de loin et encore moins un homosexuel. Encore que, évidemment, la maladie n'est pas liée qu'à l'homosexualité, mais enfin, néanmoins, dans les clichés, le sida vous a impacté quand même. Je vais y arriver. Le sida vous a impacté quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada